Après des années de bons et loyaux services, Samsung avait finalement arrêté sa gamme Galaxy Note pour mieux la ressusciter cette année avec son nouveau smartphone flagship, le Samsung Galaxy S22 Ultra. Bonjour et bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose le test du nouveau Samsung Galaxy S22 Ultra, nouveau porte-drapeau du constructeur coréen et qui, dit Note, dit forcément S-Pen. En vrai, le S21 Ultra de l'année dernière proposait déjà le support du S-Pen, mais c'était en option. Et cette année, le S22 Ultra va plus loin en intégrant le S-Pen et son rangement dans l'épaisseur du smartphone. Le S-Pen est donc de retour et si le hardware n'a pas spécialement évolué, vous le verrez, Samsung s'est énormément concentré sur la partie logicielle. Samsung a travaillé avec Wacom autour d'une technologie de prédiction de traits, ce qui permet en fait de réduire la latence à 2,8 millisecondes, ce qui donne un tracé et une utilisation du S-Pen bien plus naturel que d'habitude. Et de nos petites prises en main et prises de notes, on ne peut que constater ce plaisir d'utiliser le S-Pen. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le S-Pen et je suis prêt à parier que 90% ne l'utiliseront plus après 15 jours. Mais il est là et intégré, alors autant en profiter. Pour ma part, ça reste un outil formidable pour prendre des notes assez rapidement ou même pour gribouiller pendant qu'on tue le temps, pendant les réunions par exemple. Il n'y a pas que le S-Pen. Quand on découvre aussi le design du Galaxy S22 Ultra pour la première fois, on ne peut s'empêcher d'y voir justement le feu Galaxy Note 20 Ultra d'il y a deux ans. Avec un design donc plus linéaire et plus anguleux, le S22 Ultra est bien plus technophile dans ses traits que son prédécesseur. Et on apprécie clairement ce choix qui permet justement au S22 Ultra de moins glisser entre les mains. La finition est particulièrement soignée avec un dos en verre dépoli du plus bel effet, surtout sur cette version noire qu'on a pu tester. En plus de cela, Samsung a choisi d'intégrer ses appareils photos dans le dos et de ne pas justement faire un bloc distinct, ce qui donne justement cette impression d'avoir un smartphone plus fin, mais pas forcément vrai dans les chiffres en vrai. En tout cas, on aime cette différenciation avec les Galaxy S22 et S22+, et en termes de finition et de design, c'est un peu le smartphone de tous les superlatifs. Il y a bien le poids en revanche de près de 230 grammes et sa taille XL qui pourront peut-être jouer en sa défaveur. Du côté des caractéristiques techniques, on ne va pas tout vous énoncer, puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre test complet sur le site, mais en revanche, on va s'attarder sur certains points qui nous semblent assez importants quand même de rappeler ou juste d'en parler. On commence bien évidemment par l'écran incurvé de 6,8 pouces avec une définition quad HD+, et surtout un taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz, pratique donc pour la fluidité générale, mais aussi pour les jeux qui le supportent. C'est clairement un des meilleurs écrans qui nous a été donné de voir. C'est un peu, encore une fois, je vais le répéter, mais c'est un peu l'écran de tous les superlatifs. L'affichage est super fin, les couleurs sont contrastées, les noirs sont profonds. Après, on connaissait déjà Samsung et on n'est vraiment pas étonné de retrouver le meilleur de ce côté-là. Maintenant, vu les bords super fins, on aura peut-être aimé un écran plat et non forcément incurvé. Bref, côté son, Samsung propose des haut-parleurs stéréo et bien évidemment le support du Dolby Atmos, et donc sans surprise, on ne retrouve plus de bord jack. Ce sont des haut-parleurs et ça suffit donc pour les petits contenus, voire même des contenus un peu plus longs. Maintenant, la qualité est plutôt bonne pour un smartphone, mais je me pose toujours la question de savoir si c'est aussi parce que je me suis habitué entre-temps à ce genre de haut-parleurs ou pas. Bon, dans tous les cas, ça fait le taf, ça c'est plutôt cool. En revanche, on regrette que Samsung insiste tant du côté de l'Exynos. Il n'est pas décevant en vrai, mais en comparaison à l'A15 d'Apple ou même au Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, il est quand même un peu en retrait. Bien évidemment, on n'a pas de S22 Ultra avec le socle de Qualcomm pour vraiment comparer, mais nos confrères américains ont été globalement déçus par l'Exynos et surtout par la partie AMD qui n'apporte pas grand-chose. On attend de voir à plus long terme pour savoir si c'est un souci d'optimisation ou pas. Après, on ne va pas vous mentir non plus, si l'Exynos n'est pas le meilleur dans sa catégorie, il reste largement suffisant pour le commun des mortels. Et pendant notre test, en vrai, on n'a pas eu de ralentissement ou autre désagrément au quotidien. Il fonctionne bien évidemment sous Android 12 avec une surcouche One UI 4.1, toujours agréable, proche d'Android Stock et tout. Et Samsung continue justement de supprimer peu à peu ses applications en maison pour privilégier celle de Google. Et ce n'est pas plus mal, on notera par exemple que l'application Message est maintenant celle de Google, ce qui devrait favoriser l'adoption du standard RCS qu'Apple ne veut toujours pas adopter d'ailleurs au passage. Et enfin, on retrouve une batterie de 5000 mAh, ce qui est plutôt classique pour un gros maston comme le S22 Ultra. Mais on a été quelque peu déçus, on s'attendait vraiment à une autonomie monstre. On se retrouve avec un smartphone qui a pu tenir la journée, mais franchement, on ne pourra pas chercher les deux jours alors que d'autres smartphones le proposent aisément. Donc on pense qu'il y a vraiment un manque d'optimisation avec le socle Exynos. On verra avec le temps s'il sera corrigé ou pas. Et enfin, il reste la fameuse partie photo. Et pour cette partie, Samsung n'a pas l'igné et c'est un peu normal. C'est un peu le nerf de la guerre dans l'univers du smartphone premium. Les smartphones sont devenus tellement performants dans toutes les gammes pour les tâches quotidiennes que c'est la photo qui va permettre au smartphone premium de se différencier par rapport à un entrée de gamme ou un milieu de gamme. Aussi, on retrouve sur le S22 Ultra le bloc photo du S21 Ultra. On a donc toujours cet appareil photo principal avec un impressionnant capteur principal de 108 mégapixels, le tout stabilisé avec un autofocus laser. Et à côté, on retrouve bien évidemment un ultra grand angle de 12 mégapixels, mais surtout les fameux deux téléphotos. Le premier est classique avec un zoom optique trois fois et le second avec un zoom périscopique dix fois. Et après pas mal de tests, on reste impressionné par les capacités au zoom du S22 Ultra. C'est vraiment le photophone le plus polyvente au marché. La qualité de x1 à x10 est vraiment impressionnante. Alors bien évidemment, Samsung n'a mis toujours son espèce zoom qui permet d'aller jusqu'à 100 voix, mais on va rester raisonnable et éviter d'aller dans de tels extrêmes vu que la qualité au final, c'est pas vraiment ça. C'est pas exploitable en tant que tel, mais pour le côté souvenir, ça va le faire. En façade, on retrouve aussi un capteur de 40 mégapixels qui va vous permettre de faire des photos de cette fille assez classique. Là-dessus, il n'y a pas eu de vraie évolution par rapport à l'année dernière. Mais du coup, qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport à l'année dernière si c'est le même bloc photo que le S21 Ultra ? Si le hardware a effectivement pas spécialement évolué, Samsung s'est avant tout concentré sur son traitement d'image et forcé de reconnaître que Samsung a fait un travail impressionnant de ce côté-là. Si les photos de jour étaient déjà bien maîtrisées dans l'ensemble, c'est surtout dans les conditions de faible luminosité qu'on découvre les progrès du constructeur coréen. La qualité a fait un bon en avant et c'est assez impressionnant. Mais ça ne se répète forcément qu'à la photo puisque ça fonctionne également avec les vidéos où le S22 Ultra se montre ultra capable avec des résultats assez exploitables et impressionnants pour ce que c'est. Alors, comment c'est possible alors que le capteur principal n'a pas spécialement évolué en termes de taille physique ? En fait, c'est la technologie non-high mining qui a un peu évolué avec des photosites maintenant un peu plus gros, ce qui permet de récupérer plus d'informations. Tout ça pour dire au final qu'on ne peut pas vraiment se tromper sur le S22 Ultra. Il s'en sort vraiment très très bien dans toutes les situations. C'est un bloc photo ultra polyvalent et ça, on apprécie énormément sur ce Samsung Galaxy S22 Ultra. En conclusion, le Samsung Galaxy S22 Ultra est un smartphone premium ultra complet et forcément hyper performant. Comme chaque année, on pèse contre le soc Exynos et on aurait préféré une version Snapdragon comme les Américains, mais seuls les plus technophiles en vrai se plindront vraiment de l'Exynos. À côté, si l'autonomie reste perfectible, le S22 Ultra reste un excellent smartphone et surtout un excellent photophone avec une polyvalence photo que très peu de concurrents proposent au final. On pourra s'adapter à n'importe quelle situation, vous voulez faire des photos de paysages, le S22 assure. Vous voulez faire des photos animalières dans un zoo, le S22 Ultra assure aussi. Donc peu de smartphones peuvent se vanter de faire ça. C'est la question du prix qui commence à partir de 1259 euros en version 128 giga pour aller jusqu'à 1659 en version 1 tera. Donc c'est un peu cher, mais c'est un smartphone premium et ça justifie forcément quelque part son prix. Et pour être honnête, il a un peu tout. Maintenant, si vous n'êtes pas du genre pressé, vous pourrez toujours attendre un peu et je suis sûr que les offres et autres promotions vont pas tarder à fleurir sur Internet avec le marché gris, etc. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner afin d'être averti des prochaines vidéos parce qu'il y en a quand même pas mal qui vont arriver. Et moi, je vous dis ciao et à très vite sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501